Lapin a vraiment peur, il est contre le tronc d'arbre vraiment et pleure de fatigue. Lui le coq a eu terriblement peur et donc il demande de l'aide au renard qui arrive. Le renard lui, décontracté, en chemise et lunettes, se dit ça va être facile, allons-y. Devant l'entrée de la grotte, renard chantonne quelque chose de très malin. Il dit, ohé la bébête, sors de là et je te donnerai des cacahuètes. Il l'attente, il veut un échange. Si tu te déplaces la bête, moi je te donne des cacahuètes. Il use de quelque chose de malin, une proposition maligne. Mais la chèvre répond, à toi de chanter. Et comment réagit le renard ? Lui aussi, comme coq, il a terriblement peur. Il s'enfuit. Lapin pleure. Il est derrière le tronc d'arbre. Avec coq qui a peur et renard qui a peur lui aussi. C'est alors qu'arrive ours. Il est costaud. Il a de gros biscottos. Et il a très 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 confiance en lui. Dès qu'il entend parler d'une affreuse bête, il veut absolument aller la voir. Et là, lui, très fier, dit aux autres de bien le regarder. Il est sûr de lui. Il est sûr d'arriver à faire peur à la bête. Va-t-il y arriver ? Ours sort ses muscles face à la grotte. Et là, il menace. Il dit à la bête de s'enfuir. Ouste ! Il lui dit que si elle ne sort pas dans trois secondes, il la transforme en spaghettis. « Attention ! » Mais la bête, elle, n'a pas peur. Et elle répond. À toi de chanter la chanson. Comment ours va-t-il réagir ? Rendez-vous à l'épisode 3. 1